Bonjour! Maintenant, tutoriel sur le verbe habiter. La structure, la construction de ce verbe, c'est habiter à quelque part, somewhere. On y va! Nous avons déjà vu le masculin et le féminin des pays. Souvenez-vous, un pays qui termine par la lettre E, c'est féminin, exception le Mexique. Donc, si le pays termine par toutes les lettres, sauf E, c'est un pays masculin. Alors, voici un tableau. Il y a la colonne masculin et la colonne féminin. Observez, regardez les phrases de la colonne du masculin. Le Canada, j'habite au Canada. Le Japon, je suis au Japon. Le Portugal, j'habite au Portugal. Le Maroc, je suis au Maroc. Je suis, c'est le verbe être. To be, vous vous souvenez? Habiter et habiter, to live, to live somewhere, habiter à quelque part. Petit rappel au cas. Donc, vous pouvez observer ici, il y a toujours la même préposition. Et pour les pays féminins, comme la France, j'habite en France. La Jamaïque, je suis en Jamaïque. La Colombie, j'habite en Colombie. La Belgique, je suis en Belgique. Donc, selon vous, quelle est la règle? Très simple. Indice. Pensez à masculin, féminin. Et voilà. Donc, si le pays est masculin, habiter à ou être à, la lettre à se transforme en ou pour les pays masculins ou en, avec le mot en, pour les pays ou féminins. Petit rappel, au, c'est la contraction des mots à et le. Vous, ensemble, ça donne au. On ne dit jamais, j'habite à le Canada. Non. J'habite au Canada. Donc, la règle, je répète, voici un résumé. Au plus pays masculin et en plus pays féminin. Voilà pour le verbe habiter, à quelque part. Être, à quelque part. Avec cette construction de verbe, À quelque part. Vous utilisez O ou EN avec un pays. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada